Salut à tous, bienvenue sur Infostar pour votre minute d'actualité. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'hésitez pas, abonnez-vous, et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines actualités. Boba démonte Stella Kamga avec une nouvelle attaque dans GDC. Boba relance les hostilités contre Stella Kamga dans son dernier single GDC. Pour son nouveau titre, le DUC a décidé de rééditer le choix de sortir uniquement le morceau au format NFT comme pour TN, cela s'est encore révélé être une véritable réussite tout en profitant de l'occasion pour régler quelques comptes contre la chroniqueuse de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC. Après la performance des ventes de TN, Boba vient de réussir le même exploit avec les nouvelles cartes NFT de GDC disponibles depuis le 22 décembre. Les 1000 NFTs mis à disposition se sont écoulés en seulement 4 jours. Comme pour le précédent single sous ce format, B2O a collaboré avec l'ACONZE TRAC pour réaliser l'instrumental de la chanson et n'a pas hésité à placer des pics dont la plus marquante contre Stella Kamga avec qui il a eu un échange tendu au mois de novembre dernier. La pun clean piquante de Boba pour attaquer Stella Kamga. Dans le premier couplet de GDC, Cop lâche un petit tacle à Gims en référence à l'accusation d'avoir offert une fausse Lamborghini à Dandem, rachète pas l'Urus à McGee, c'est Abdou Motor, il est pipé. Il s'en prend aussi à Stella Kamga avec la pun clean, la chatte à Stella Kamagra, kilométrage illimité. Boba s'amuse à déformer le nom de famille de la chroniqueuse politique tout en l'accusant d'être une femme facile ayant eu des nombreuses aventures avec des hommes. Le conflit entre le DUC et Stella Kamga a éclaté le mois dernier suite à la vidéo de cette dernière confiant à voir comme modèle féminin Marine Le Pen. Attaquée par Boba, elle ne s'était pas démontée. Boba le rappeur vient que je te fabrique un buzz vu que tu en as besoin pour vendre ta musique en conserve même pas bio. Les Africains qui te soutiennent sont naïfs. Ton niveau c'est moi. 56 kg et tu ne m'impressionnes toujours pas, avait-elle notamment répliqué avant de signaler le profil du rappeur pour ses provocations ce qui avait conclu l'échange entre eux. Avec ce morceau, Boba en remet une couche et Stella Kamga n'a pas encore réagi. Sold out. Les 100 talents à bois, la caravane passe. Bonne fête à tous même si le cœur n'y est pas. Restons concentrés, s'est réjoui l'ancien membre du groupe lunatique sur le compte Instagram au KLM pour ce nouveau succès.